bonjour les chefs j'espère vous allez bien alors aujourd'hui j'ai récupéré mon ami vidéo d'avis nous bien revoir vous des vacances oui aujourd'hui mais non on se retrouve pour une vidéo on va faire un riz quand on est d'accord ok avec des gambas mariné dans du curry c'est une petite sauce curie d'accord allez avec indienne sauce indienne sauciest alors vu que c'est une sauce indienne vidéo on va commencer par la sauce et tu vas nous faire la sauce alors on a besoin de quoi pour la sauce et c'est à l'aide mnc petit onion c'est désolé dieu newman vins blanc de crème en chair ville d'olive pâte curie bah du coup quand tu veux tu as préparé la sauce vidéo il va la faire et moi je vais faire la marinade pour les gambas d'accord c'est en attendant on va travailler à lui ok c'est bien allez c'est parti et moi pour la marinade je vais avoir besoin de pâte de curie huile d'olive et le man pour d'aller au il on y est C'est bien, ça, onion, magnifique couleur, après, on pote, onion part, c'est bon, allez, on mélangez, après, blanc, on pote, c'est bien, un bout de douze secondes, après, réduction, vingt blanc, un bout de crème, voilà, après, mélange, allez, on fait la marina des crevettes, il n'y a pas de pesée, forcément, on est juste de l'huile d'olive, voilà, un petit peu, de la pâte de curry, pour pareil, un petit peu, c'est un peu fort, voilà, on mélange, un peu de milk bun, voilà, on mélange bien, et puis on met nos crevettes dedans, voilà, tout simplement, voilà, ils sont bien marinés, pendant ce temps, je vais aller voir Vino avec sa sauce, alors, Vino, t'en es où avec ta sauce ? euh, la sauce réservie, ah ouais, bah t'as fini, bientôt, là, ouais, après, finish, euh, un peu de sauce, sauce poisson, ok, oui, ça, c'est pour l'assaisonnement, c'est ça ? oui, c'est, ok, d'accord, voilà, c'est bien, ça, après, ça, bonne smell, d'accord, regardez, ça, bon, 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 peste, tout le monde, bon goût, voilà, ok, voilà, c'est bien, c'est fini, c'est bien, magnifique sauce, après, ça filtre sauce avec sa noix, après, fini, voilà, c'est bien, tout le monde, on y aime, tout le monde, ici, sa sauce, c'est bon, alors, je vais cuire le riz, moi, pendant ce temps, alors, le riz, c'est très simple, ça va être de l'eau et du riz, pas d'assaisonnement, ok, ok, Vino, allez, goûte, alors, on va le cuire, par contre, on va le cuire 7 minutes au lieu de 8, parce qu'en principe, c'est 8 minutes, on va le cuire 7 minutes, parce qu'après, on va le sauter, d'accord, ok, alors, ça fait 7 minutes que notre riz est cuit, là, on est bien, il est bien al dente, allez, hop, on va le débarrasser rapidement, et le refroidir aussitôt, voilà, aussitôt refroidir, alors, madame Vino, notre riz est cuit et refroidi, ok, on va attaquer notre garniture pour le riz cantonné, d'accord, alors, pour ça, on a besoin de jambon blanc, des oeufs pour faire l'omelette, de carottes, soja, frais, petits pois, cubes d'un cornet, de champignons noirs, d'ail, de gingembre, de coriandre, l'huile de sésame, de kikoman, et de sauce poisson, pendant que Vino coupe la garniture, ben, moi, je vais m'occuper de l'omelette, alors, le mode, c'est très simple, je casse les oeufs, là, j'ai cassé les oeufs déjà, voilà, je vais les mélanger, en omelette, et je vais juste rajouter un peu d'huile de saison, voilà, un petit peu, et là, on met l'omelette en cuisson, toujours, ben, toujours sans assaisonner, ça sert à rien pour l'instant assaisonner, on la met juste en cuisson comme ça, voilà, on va attendre qu'elle cuise, on fait une omelette fine, en fait, voilà, c'est bien bien cuire, voilà, notre omelette est presque prête, je l'ai retourné, ce que je fais, je vais la rouler directement, qu'on sent, on va la couper facilement, tout à l'heure, voilà, couper la garniture, ben, tu as fait le choix de couper un gros, j'aime bien, 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 comme ça, des grosses juliennes, des rondelles d'encornées, pareil pour les carottes, très bien, j'aime bien, comme ça, allez, on va mettre la garniture en cuisson, j'ai commencé par les encornées, que j'ai blanchi au préalable, donc c'est eau froide, à ébullition, on les enlève, ok, allez, c'est parti, voilà, on va les réchauffer, ça fait une petite coloration, mais c'est pas très grave, voilà, ben là, les encornées sont pas trop molles, ils commencent à faire une petite coloration, on va ajouter les carottes et les champignons, pareil, couper en gros, en fines lamelles, allez, on mélange, on laisse un peu cuire, pareil, deux minutes, voilà, ensuite, on ajoute direct les petits points, voilà, et là, on va laisser cuire deux minutes, d'accord, voilà, ça a commencé la cuisson, là, on va mettre ça, soja, un petit peu de soja, voilà, notre omelette et notre jambon coupé en grosses juliennes, et là, on va mélanger le cuire, on laisse chauffer, après, on passe à l'assaisonnement, là, c'est bien mélangé, on passe à l'assaisonnement, maintenant, ok, alors, c'est l'Ockmann, sauce poisson, on y va, parce qu'il n'y a rien qu'à assaisonner, donc on y va bien, quand même, voilà, là, c'est à peu près pour 4 personnes vinaux, d'accord, qui commande, qui commande salé, ok, voilà, et mélange ail, gingembre et coriandre, voilà, là, on mélange et c'est terminé, d'accord, voilà, on laisse chauffer un peu, quand même, ça cuise, voilà, là, là, on a une jolie, 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 garniture, elle est très, très belle, on a fini notre garniture cantonaise, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire sauter le riz, cuire les gambas, et après, on pourra dresser, ok, alors, pour le riz, il me faut, du poireau, petits oignons blancs, alors, huile de sésame, qui commande, et gnocchmane, le poireau et l'oignon, à commencer la cuisson, voilà, là, on va direct mettre le gnocchmane, d'accord, ok, alors, la quantité, c'est suivant qu'on vous voulait, le petit commande, on va baisser le feu, voilà, on va mettre notre riz dedans, voilà, 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 et maintenant, on mélange, voilà, notre riz est bien mélangé, bien assaisonné, parfait, on va laisser comme ça, et on va cuire les crevettes, et après, on passe au graissage, d'accord, allez, go, maintenant, on cuille direct nos crevettes, voilà, notre riz est chaud, notre garniture cantonaise est chaude, les crevettes, il y en a pour 3 secondes, non, 1 minute, 1 minute, voilà, voilà, juste des gamins sur les cuis, un petit peu de chaque côté, on va dire 1 minute de chaque côté, et puis c'est bon, là, on les retourne, nickel, parfait, bien, voilà, allez, Rino, maintenant, on passe au dressage, très facilement, tout simplement, pareil, que toutes les autres assiettes de la saison, d'accord, ok, alors, sauce curry, oui, la riz, voilà, oui, la garniture du riz, c'est bien, voilà, les gambas, voilà, et une petite décoration, c'est bon ? beaucoup con, magnifique, voilà, nous avons fini cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, n'hésitez pas à liker, puis à partager la vidéo, la semaine prochaine, on va se retrouver avec Rino, pour une recette indienne, que tu choisiras toi, d'accord, et en attendant, on va se reposer, merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...